... Alors, nous sommes là dans un cadre spécial. Je voudrais poser la question à une dame, Mme Joëlle. J'ai l'honneur de me tenir à nouveau devant vous, cette fois-ci à vous, Joëlle. Par la suite de notre programme qui a débuté à Montserrat-Kinshasa, le FOSICOMEC représente, pour l'espace Grand Kassai, non pas seulement une plateforme d'échange, mais surtout une opportunité d'affaires enrichie de résultats concrets. Tel que nous le vivons ce soir. Par ici, j'exprime ma profonde gratitude au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Chiseke de Chilombo, qui a permis la tenue de ces rencontres à travers son représentant personnel, en la personne du ministre en charge de l'Excellence Kizito Makabomba. Honorables sénateurs, honorables députés, leurs Excellences, distinguées et invitées en vos titres et qualités respectives, et tout protocole respecté. Je ne serrai pas long ce soir, et je souhaite une très bonne venue à tous, et j'espère que vous avez tous profité de l'opportunité à travers des échanges. Nous allons tous travailler ensemble pour redorer l'image de marque de la République démocratique du Congo à travers ses assises. Je vous remercie infiniment. Applaudissements B3 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 C'est pour moi mon plaisir de visiter La Méditerie bouddhimai, chef-lieu de la Proprèses du Casahe orientale, et être parmi vous à la cérémonie d'ouverture du Forum économique sur une bolette d'investissement et de coopération dans le grand Casahe, organisé justement par la PAC de Chine en République Démocratique du Congo et la MIMA. Mes remerciements ont tout d'abord à la présidence, au ministère du Minde, de l'Aquiculture, de l'Intérieur, de l'Industrie, à la province du Kazan oriental ainsi que les autres provinces constitutives du Grand Kazan et à l'Amiba pour le grand soutien qu'ils ont accordé à la tenue de cette assise. Ensuite, mes remerciements vont à l'Association des entreprises chinoises, à l'Union des sociétés minières à Capitochu et aux sociétés chinoises installées à Boutimaï, telles que CDIIC, Bambi Chanda, Sassimessa et CREX-7 pour les efforts qu'elles ont déployés à la préparation du forum. Mes remerciements vont enfin à la contribution du groupe CIMOC et de la société DFM pour leur contribution à la facilitation de notre déplacement. « Sans nous, il ne serait pas possible de réussir à prévenir ici, de dresser le bilan et surtout d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre la Chine et le Congo. L'année 2024 revient une importance particulière pour la coopération entre la Chine et la République du Congo. Elle est marquée par l'ouverture du deuxième mandat de son excellence, M. Félix Andouane Cissette de Chilombo, président de la République, chef de l'État, la mise en œuvre sur tous les fronts du consensus entre nos deux présidents de consolider notre partenariat stratégique et de coopération globale. Je suis ravi de voir que grâce au concours soutenu du gouvernement congolais, aux efforts des hommes d'affaires des deux parties et au travail diligent des employés congolais et chinois, la coopération bilatérale en termes d'échanges commerciaux et d'investissements a présenté un bilan très positif. Premièrement, les échanges commerciaux ont atteint un niveau plus élevé. En premier semestre de l'année 2024, les échanges commerciaux entre la Chine et la NTC ont dépassé 12 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 35% par rapport à la même période de l'année dernière et représentent 8,5% des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique. Si on compare cette année et l'année 2000, la Chine importe mille fois plus, c'est en 2024 par rapport à l'année 2000. La NTC bénéficie d'une balance excédenteur de plus de 8 milliards de dollars à la rigueur pour cette année. Deuxièmement, les résultats palpables de la coopération bilatérale dans le fondamentale minier se sont multipliés, bien sûr grâce au soutien du ministère des mines de la République démocratique du Congo et je profite de cette occasion pour vous remercier mon ministre. En tant qu'acteur majeur dans la filière co-pro, co-paltifère de la NTC, les sociétés à capitaux chinois cherchent activement à élargir la coopération dans l'exploitation et la mise en œuvre du lithium avec leurs partenaires congolais. Les imbos payés par les sociétés minières à capitaux chinois ont totalisé plus de 3 milliards de dollars américains pour l'année 2023. Avec l'essor de l'industrie miliaire, de l'industrie ou de l'industrie tout court, des infrastructures et du secteur taxiaire, les entreprises à capitaux chinois ont créé plus de 100 000 emplois directs, sans compter les emplois indirects créés par la synergie tant en amont qu'à l'aval de la chaîne de valeur. Les ressources diamants dans le grand casin sont de renommée mondiale. Depuis 2013, la société chinoise AFCC a opéré à Budimaï en créant l'Assassin SA, construit des chaînes de production minière moderne, créabilité les centrales hydroélectriques de Mauvo, créant plus de 1000 emplois directement. Troisièmement, les entreprises chinoises ont apporté une contribution accrue à la partie congolaise dans sa voie vers la modernisation en construisant de nombreux projets d'infrastructures d'envergure. Dans le casin oriental et le casin central, la partie chinoise a déjà réhabilité le système d'adduction d'eau, construisant la route nationale numéro 1 et le marché moderne de Dibomba. Sont en cours les travaux de la réhabilitation du système d'adduction d'eau à Budimaï, la route Budimaï-Ungomba, la route Budimaï-Mouvine-Titou, phase 1 et phase 2, et la modernisation de l'aéroport de Budimaï. Sur la base de ces réalisations, les entreprises chinoises préparent le lancement dans un avenir proche de nouveaux projets comme la route nationale numéro 2, Budimaï-Ungomba, et en moyen terme la réhabilitation de l'aéroport de Chicaba et le stade de Kananga. J'ai le plaisir de vous annoncer que les deux parties sont en discussion pour la mise en œuvre de davantage de projets de coopération tels que la cimenterie avec le nouveau procédé à sec dans le casin que nous venons de poser la première pierre. Et la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Shiala et le centre de formation professionnelle orienté vers la jeunesse locale. Quatrièmement, les entreprises chinoises ont travaillé plus activement au partage de bénéfices avec une communauté locale pour promouvoir le développement socio-économique et le bien-être de la population. Comme vous pouvez le constater dans la vidéo que vous venez de diffuser, les partenaires chinois prennent pleinement leurs responsabilités sociales dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'eau et de l'énergie, de la varie, du renforcement des capacités et des infrastructures publiques pour créer des communautés de test et d'intérêts partagés avec le peuple congolais. Avec l'approfondissement de la coopération chino-congolaise, la région du Grand Kazaï va en tirer davantage de profit. Mesdames et Messieurs, chers amis, le sommet 2024 du Forum sur la coopération Chine-Afrique va bientôt se tenir à Pégin. Le thème du Forum est associé pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagés Chine-Afrique de haut niveau. Comme l'a indiqué le président chinois Xi Jinping, l'engagement commun de la Chine et de l'Afrique à promouvoir la modernisation permettra certainement de créer un avenir plus radieux pour les peuples chinois et africains et donner l'exemple dans la construction de la communauté d'avenir partagée pour l'humanité. La Chine souhaite marcher sur cette voie vers la modernisation, la main dans la main avec l'Afrique et en particulier avec la République du Congo. La région du Grand Kazaï, voulue d'un fort atout en matière de ressources naturelles, est un grand potentiel de développement. Le présent Forum, je l'espère, fournit une plateforme d'échange et de coopération pour les hommes d'affaires de nos deux pays et nous espérons que les participants à ce Forum puissent bien en profiter pour renforcer la confiance et la compréhension mutuelle et d'établir par la suite des partenariats dans le Grand Kazaï dans les domaines de mine, de l'industrie et de l'énergie, de la logistique, des infrastructures et de l'agriculture. Que nous découvrons mieux les valeurs communes de nos deux pays à travers ce partenariat pour avancer plus résolument ensemble vers notre avenir partagé. Enfin, je souhaite plein succès au Forum économique sino-congolais d'investissement et de coopération dans le Grand Kazaï. Je vous remercie. Applaudissements Merci beaucoup, merci beaucoup, Excellence. Encore plus. Applaudissements ...protocoles et à vos qualités respectées. Je m'en vais ici vous saluer, je n'ai pas un discours. Je pense que je peux venir soutenir dans le cadre de la solidarité et soutenir le ministre des mines dans cette activité du Forum. Mais qu'est-ce qui m'a demandé d'accepter l'invitation de venir ici ? Je suis venu parce que je suis en quête des solutions pour résoudre les problèmes de la sécurité alimentaire du Grand Kazaï. Le Grand Kazaï souffre beaucoup des saisons de la faim, des périodes de cycliques, des crises. C'est pourquoi je suis venu participer à faire cette fête des opportunités entre la RDC et la Chine. Je remercie les organisateurs, l'agence Okapi ainsi que spécialement les PCA de l'Amiba qui m'a invité et qui a voulu à ce que je sois présent ici. Je tiens aussi à vous informer que le ministère que je dirige par la volonté de son excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi et aussi par l'amour de la Première Ministre, Madame Judith Souminois, est là pour vous aider et vous accompagner à faciliter les opportunités dans le domaine de l'agriculture et la sécurité alimentaire. Je tenais vivement à vous informer et à informer tous mes frères et soeurs du Kazaï, tous ceux qui ont de l'argent caché dans des poches, quelque part dans des banques, que mon ministère ouvre ses portes pour vous accueillir et pour vous accompagner afin que nous puissions reconstruire notre Kazaï dans le domaine de l'agriculture. Je suis disposé à vous accompagner à atteindre vos projets. Je suis disposé à faciliter vos investissements dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Je suis disposé à corriger, si il y a besoin, vos projets. N'hésitez donc pas. Il est temps, comme le chef de l'État l'a dit lui-même, de la revanche du sol sur les sous-sols. Nous, en tant que de ces brigades, nous venons ici pour vous informer que le temps est arrivé pour que nous puissions résoudre ces problèmes dès la revanche du sol sur les sous-sols. C'est pourquoi nous venons de faire une réunion avec le personnel du ministère de l'agriculture ici pour voir toutes les opportunités que nous avons dans les grands Kazaï. Il y en a beaucoup, beaucoup. Ensemble, nous pouvons réaliser des miracles ici et éviter les saisons de la fin. pour terminer, je vous informe, n'hésitez donc pas de venir me voir. Je suis aussi un fils de Kazaï. J'ai étudié ici. Je connais, conjugué dans les Kazaï, dans Chantilouba, Moulongua Muba, Muntou Bantu. Donc je connais, j'ai étudié ça ici à l'Institut Moudéchi. J'ai commencé, j'ai commencé l'agriculture aussi ici dans les grands Kazaï, à Chioji. Donc je suis fils de Kazaï. C'est pourquoi je suis là. et je tiens à ce que, ensemble, que Dieu nous donne la force, le courage pour que nous puissions mettre fin aux saisons de l'insécurité alimentaire. Il est temps. Je vous suis prie et je vous remercie. C'est pour moi un immense privilège de prendre la parole devant vous aujourd'hui, à ce forum historique dédié à l'investissement et à la coopération dans l'espace grand Kazaï. Un espace stratégique qui, grâce à sa richesse minière, agricole et humaine, occupe une place centrale dans la vision de développement de notre pays, telle que venue par son Excellence M. le Président de la République, Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Chirombo. Composé des provinces du Kazaï, Kazaï central, Sankourou et Lomami, mais également le Kazaï oriental qui nous accueille. L'espace grand Kazaï représente une entité stratégique non seulement par sa vaste superficie, mais aussi par ses ressources naturelles et abondantes, mais également diversifiées. Dans le secteur des mines, l'or, le diamant, le coton et bien d'autres ménérés que renferment ce sol nourrissent de grandes ambitions pour la relance économique du pays. Mais au-delà des richesses souterraines, cet espace est également doté d'un potentiel agricole colossal, comme vient de le rappeler mon collègue. Ce potentiel qui pourrait bien faire de cette région a un véritable grenier alimentaire non seulement pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour toute l'Afrique centrale. Cependant, force est de constater que malgré ce potentiel considérable, l'espace grand Kazaï demeure, à bien des égards, sous-exploité. Des défis tels que l'enclavement, le manque d'infrastructures de base, la faible électrification et l'insuffisance d'investissement ont freiné le développement harmonieux de cette belle région. L'espoir est bien réel. L'engagement politique sans faille du président de la République et la tenue de ce forum en sont des témoignages. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour faire de l'espace grand Kazaï un pilier central de développement national. Un des projets phares de cette relance est la réhabilitation de la minière de Bakwanga, la MIBA en cycle. La MIBA, autrefois fleuron du secteur minier congolais, a connu des années difficiles. Cependant, je suis heureux de vous annoncer aujourd'hui une très grande nouvelle. A l'issue du conseil des ministres qui s'est tenu hier à la cité de l'Union africaine, le gouvernement, conduit par son Excellence Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, je dis tout le cas, tout le cas, ce gouvernement, qui est l'actionnaire majoritaire de la MIBA, a pris une décision importante, je disais, de débloquer 70 millions de dollars pour la relance de la MIBA. Ce financement marque le début d'une nouvelle ère pour la MIBA, qui pourra non seulement rétablir sa production, mais aussi redevenir un employeur majeur dans la région. Mais la relance du Grand Kassai ne saurait être complète sans un plan intégré de développement couvrant également des secteurs tels que l'agriculture, les industries, l'énergie et les infrastructures routières. Nous devons diversifier les sources de croissance économique. L'agriculture, par exemple, représente une opportunité immense. Avec ses terres fertiles, le Grand Kassai va redevenir, et peut redevenir, une véritable plateforme d'exportation agricole, tout en garantissant la sécurité alimentaire locale. Pour soutenir ses ambitions, l'amélioration des infrastructures est cruciale. L'enclavement de certaines régions de l'espace Grand Kassai doit être résorbé. Les routes doivent être construites et réhabilitées. Les infrastructures énergiques mises en place pour permettre l'industrialisation et les centres de formation doivent être créés pour préparer notre jeunesse aux emplois de demain. Ce forum, sino-congolais, est également l'occasion d'approfondir la coopération sino-congolaise. Les relations entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine ont été toujours basées sur des partenariats gagnants-gagnants. Les projets, comme celui de la SACIM, opérant dans l'espace Grand Kassai, démontrent que cette collaboration peut véritablement transformer notre économie. Nous devons donc encourager davantage d'investissements chinois dans les projets intégrateurs, non seulement dans le secteur minier, mais aussi dans l'agriculture, l'énergie et les infrastructures. Monsieur l'ambassadeur et les investisseurs chinois, voilà des opportunités. L'heure est donc venue pour que l'espace Grand Kassai prenne la place qui lui revient dans le développement national. Nous devons tous travailler main dans la main, investisseurs étrangers et locaux, gouverneurs, opérateurs économiques, pour transformer les défis en opportunités. Je lance donc un appel pressant à nos partenaires chinois et à nos opérateurs économiques nationaux et internationaux pour qu'ensemble nous investissions dans des projets porteurs pour cette région. Les secteurs de mine, de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie sont prêts pour une transformation durable sous la haulette des partenariats stratégiques. Je suis convaincu que ce forum marquera un tournant décisif pour l'espace Grand Kassai et à travers lui pour toute la République. L'avenir de notre nation passe par des actions concrètes et des collaborations solides. Bâtissons ensemble un Grand Kassai fort et prospère. Vive le Grand Kassai, vive la République démocratique du Congo, vive la République populaire de Chine. Poua Sakipa « Tiens » Checker ! Les ressources générales, nous avons les grands casserailles, nous allons parler également de l'énergie, des voies de communication et nous arriverons à une conclusion. Comme vous voyez la carte, la médaille située à l'Égypte, ce que je n'ai pas mentionné, est la position de la FDC en Afrique. Là, nous avons les différentes numéros qui sont dans les concessions. Vous avez également le cuivre, le plomb, l'argent, le calcèr, bien sûr. Vous pouvez nous dire à quoi s'attendre dans le Kassai central, le Kassai oriental, dans l'Omami, chez moi, chez mes parents, moi aussi, je suis Chi et Chi. Alors, dans le Sankourou, nous aimerions savoir quelle est la carte postale, qu'est-ce qu'il y a à trouver, à découvrir ? Qu'est-ce qui peut intéresser les investisseurs qu'il y a ? C'est libre. Celui qui veut commencer, il s'avance. Vous avez trois minutes. Merci de la parole nous accordée. Nous aurions bien voulu bénéficier de beaucoup plus de temps parce qu'il s'agit... Je m'en vais vite vous présenter la carte postale de la province de l'Omami. La province de l'Omami est une province ici du démembrement du Kassai oriental, dans son ancienne configuration. Sa superficie est de 56.436 km². Elle occupe une position géostratégique au centre de la République démocratique du Congo et partage les limites avec cette autre province de Manière qui est des sous. au nord la province de Sankourou, au nord est la province de Maniema, au sud les provinces de l'Omami et de l'Oualaba, au sud la province du Tanganyika, au sud-ouest la province de Kassai orientale, à l'ouest des provinces du Kassai central et du Kassai oriental. Sa population est estimée à plus ou moins 8.345.000 habitants, en majorité active, soit 149 habitants par kilomètre carré. Sa longitude varie entre 20 et 25 degrés, tandis que son altitude est de 700 mètres et son plus bas niveau se trouve à Tiofa. La province de l'Omami, en termes de configuration administrative, a deux villes, la ville de Mouenéditou et celle de Kabinda, qui est même le chef-lieu. Cinq territoires dont Nandangika, Kamiji, Luilu, Lubaou et Kabinda. Là, c'est en termes de la présentation de la province. Les atouts réservent disponibles l'opportunité d'investissement de la province de l'Omami. Excellences, mesdames et messieurs, je vais y aller très rapidement. Oui, en fait c'est une conversation. Moi j'aimerais qu'on ait une conversation pour vous expliquer, parce que là vous faites de la lecture, si chacun doit faire la lecture, ça va être très difficile. Nous on veut entendre les opportunités. C'est une conversation, ce n'est pas un discours. Si vous permettez, Excellences. Merci, monsieur le modérateur. Nous avons fait un travail technique. La province de l'Omami, c'est d'abord une province agro-pastorale. Dans la lecture que je vous ai présentée, je vous ai présenté la superficie de la province. Parmi les terres de la province de l'Omami, il y a des terres arables et des espaces suffisants où les activités de champs peuvent être pratiquées. Nous vous avons donné la superficie de la province de l'Omami. Sur les 80 millions de terres arables sur lesquelles les travaux de champs peuvent être faits sur l'ensemble du territoire de la République, la province de l'Omami a plus ou moins 3 millions d'hectares où les activités de champs peuvent être entreprises. En termes de potentialité, nous avons l'Institut de recherche agronomique Angandajika, qui est un grand centre pour l'espace de l'Afrique centrale, pour les recherches agronomiques. Nous avons, en même temps je peux parler de la pisciculture, nous avons un grand centre. Nous avons Kaptioji, le centre d'alvinage pour l'élevage de poissons. Au-delà de ça, nous avons SNV, le Service National de Vulgarisation, pour la vulgarisation des techniques culturelles. Parce que les champs, on ne peut pas se donner aux champs sans des techniciens du secteur agricole qui peuvent encadrer les producteurs agricoles. Et au-delà de ça, nous avons un nombre important de fermiers qui produisent de l'huile de palme, qui produisent de l'arachide presque sur toute l'étendue de l'espace de la province de l'Omami, qui produisent le riz de très bonne qualité à Loubao, qui produisent le maïs sur l'ensemble du territoire du ressort de la province. Et je peux vous rassurer que 80% de la production agricole de l'Omami est consommée à Mboujimaï, chef lieu de la province, sœur du Kassaï oriental, parce que Mboujimaï a beaucoup plus d'espace pour les mines. Mais pour ce qui est de l'agriculture, je peux dire que dans le grand Kassaï, la province de l'Omami est la première province qui présente de grands atouts pour des investissements du secteur agricole. La province du Kassaï central, hormis la ville qui est son chef lié, est composée de cinq territoires, les territoires de Denba, Djibaya, Djimbelengue, Kazumba et Lusa. Mais parce que vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'on peut s'attendre de notre province, je voudrais ici rassurer à nos investisseurs chinois et congolais qui voudraient investir leur capitaux dans les secteurs miniers que lorsque vous descendez, si vous prenez le vol, vous descendez par l'aéroport de Lungambu, là nous sommes à l'interlande de la ville de Kananga, vous serez accueillis par les nickels comme les diamants, les fer, les teintes, les mameaux, la craie, les sables, ainsi que les calcaires et l'argent. Vous serez accueillis par les diamants. Le sankourou, il n'est pas que agricole. Il y a aussi le poisson au sankourou. J'ai toujours dit que le meilleur poisson du monde se trouve dans la rivière Romami. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont consommé ici, mon collègue et certainement. Les meilleurs poissons se trouvent là-bas. Mais, comme disait un professeur, il y a du poisson qui meurt de vieillesse. Personne ne vient les pêcher. Personne. Il meurt de vieillesse. Voilà encore une autre opportunité. Le gouvernement provincial du sankourou est disposé, est ouvert à toute coopération dans ce domaine-là de l'exploitation agricole pour produire plus et produire mieux. C'est-à-dire de bons produits que nous pouvons même exporter si jamais nous arrivons à nourrir notre population. En dehors de cet aspect-là, je reviens maintenant sur les mines parce qu'apparemment ça intéresse beaucoup de gens. Sur les mines, le sankour aussi en a beaucoup. Il y a beaucoup de minéraires là-bas, mais qui ne sont pas exploités. La grande société, la MIBA, je suis heureux d'ailleurs qu'on ait annoncé tout à l'heure que 70 millions. Ah oui ! Mais je voudrais interpeller M. le PCA. Vous avez des périmètres minés au sankourou, sauf méprise de ma part, qui sont demeurés pendant des années, des années. Vous ne les exploitez pas. Mais pour nous, c'est un manque à gagner. Oui, c'est un manque à gagner. Vous pouvez vous faire voir cela. Oui, je vais demander à l'équipe de pouvoir imprimer et peut-être vous remettre au moment opportun. Pour la petite histoire, la province du Casa Oriental, c'est la plus petite actuellement de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Une petite province qui offre des opportunités pour devenir la grande et la plate tournante de ce pays. Sur le plan géographique, elle a un très bon relief, un très bon climat. Nous n'avons que cinq territoires qui constituent l'ancienne sous-région des Chilényes ou le district des Chilényes a pris la prise du pouvoir par l'Asie d'Ève. Nous allons dans tous les cinq territoires des terres arables. Que ce soit dans les territoires des Chilényes, il y avait des paysans. Si vous allez à Cachina, vous en trouverez. C'est le même sol, la même terre qui existe jusqu'à aujourd'hui. Si vous allez à Cachina, il y a des paysans qui s'en souviennent de grands puisqu'ils ont porté des habits en provenance et qu'à Tanda produit par la Côte d'Inière. À Myabi, à Québec, à Mangan, partout, il y a des terres arables où on peut tout cultiver. Sur le plan des ressources minières, le diamant, n'en parlons pas. À Katéne, nous avons le cuivre, nous avons le nickel, nous avons le fer, le calcaire, n'en parlons pas puisque nous venons de poser la première pierre pour la cimenterie des Katanda ensemble avec ceux qui sont à vous. Sur le plan énergétique, nous avons le barrage de Tchad. Une centrale qui a existé depuis très longtemps mais qui connaît le problème pendant sept ans puisqu'elle a pratiquement douze machines mais à cet instant, il n'y a que deux ou trois qui sont opérationnels. Mais je salue aussi la qualité des gens de la Liban parce qu'il y a une société tchèque qui s'en occupe pendant sept ans. C'est pourquoi vous avez vu la oueste internationale on dit s'intéresser à poser la première pierre puisqu'ils ont déjà une garantie de pouvoir occuper une partie de Tchada dans la Liban Chine. Nous sommes entourés de rivières et qui sont encore poissonneuses. La ville de Mujimane, il y a la rivière Kalilu, il y a la rivière Tchilemba et il y a Mouya, et j'en passe des meilleurs. C'est pour vous dire que cette province la petite actuellement avec tout ce que je détient comme pot de la santé je vous invite donc à venir puisque vous y êtes. Certains veulent parler de leur propre voie toutes les réalités. Nous n'avons pas de commentaires à faire, nous vous invitons à venir et investir dans presque tous les secteurs dont j'ai éliminé ici. Dans l'agriculture, dans l'énergie que ça soit dans les sources hydrauliques nous en avons. Venez alors, je vous invite à pouvoir investir chez nous, vous n'aurez rien perdu et dans peu de temps vous y sortirez avec un sourire en tout cas d'une manière laminaire. monsieur l'ambassadeur chinois avec tous les compatriotes qui nous ont accompagnés je vous invite à venir et à investir chez nous vous serez les bienvenus. Nous avons un gouvernement provincial où chaque ministère sectoriel a un travail à faire. Si nous venons nous voir nous avons une série de charges de projets nous avons une série d'investissements et ils viennent vous discuter avec des personnes à titre que c'est vrai. Est-ce qu'il y en a dans la salle ici ? Ils sont là. Ok, d'accord. Parce que tout à l'heure on va aller manger autour de la table je mérite concrètement que les gens qui sont intéressés par des projets puissent s'asseoir ensemble et comment ça est changé s'échanger de business card s'échanger de numéro de téléphone et puis comment ça est-ce que ils vont discuter voilà des projets concrètement. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Donc concrètement tout à l'heure quand on va aller autour de la table je propose que vraiment que les techniciens soient accessibles de sorte que les rencontres puissent s'obtérir. Chers ordonnables et sénateurs Monsieur le Gouverneur chers députés provinciaux membres de l'Assemblée des commerciaux à votre titre et à votre déchets invités ici je suis fatigué de parler en français vous attendez même avant qu'il est avancé parce qu'avant hier j'avais hier pour annoncer un grand discours on va dire ouverture si vous me permettez parce que dans le groupe nous avons une langue nationale qui est le chinois et je vous ai dit que le chinois je ne veux pas revenir à la fin m'init et s'après-midi demain alors si vous me permettez je trouve un rapport linguistique parce qu'il y a plusieurs dialectes la langue très contre ça je vais choisir peut-être une autre dialecte ou une autre langue qui est l'égal pour qu'il soit mis je comprends parce qu'il y a français parfois on parle trop mais pas toi vous me permettez voilà aujourd'hui je crois que nous avons retenu deux points essentiels la cause de la première pierre de l'entrée cimentaire pour la première fois dans le grand casal pour la première fois depuis que ce monde existe vous ne pouvez pas imaginer les répercussions intérieures positives pour avoir un sac de ciment je me suis conseillé ce matin c'est 40 dollars comment vous pouvez faire si 4 et 9 jours vient de problème de notre parole suite du même assiettement de la cimenterie vous pouvez imaginer combien de métricules pour que nous puissions construire notre barrage d'établissement aujourd'hui nous avons une barrage aujourd'hui nous avons un palliatif aujourd'hui nous avons un consument sur la terre parce que la cimenterie est là et cette cimenterie il y aura des usines ici mais les usines ne sont pas fortement que la mineure n'est pas de province qui ne sont pas de la cimenterie qui ne sont pas de la cimenterie comme la maman qui ne sont pas de la cimenterie il y a les produits chimiques, à partir de ces gens, comme les gens qui m'ont dit, vous êtes un professeur, tu l'as dit, tu le dis, tu l'as dit, 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 tu l'as dit. On a trouvé une pique partout, donc c'est un bon pour nous. Donc, je suis heureux, je suis heureux que je pourrais te dire, pour être en plus bref de fait, je crois que le président de la République ici, même à Régionale, est-ce que je suis heureux de vous parler? Je crois que le président de la République, il a été délégué tout le temps. L'éloïe de notre ministre de Tuteuil, il a été délégué, et il a été délégué, 70 millions de dollars pour la population. Mais attention, attention, il est en train de faire ça. Il a été délégué, il a été délégué, il a été délégué. Donc, il a été délégué. ils ont été délégués, ils ont été délégués. Il a été délégué, ils ont été délégués. Ils ont été délégués à l'autre partage, surtout les réserves. Il a été délégué, mais ils ont été délégués. En fait, le président de la République «Je suis malade. Tu cherches un médecin. Le médecin arrive, et tu dis, « Est-ce qu'il n'y a pas le médecin mieux que lui? » Mesdames et Messieurs les collègues, vous êtes la personne la plus imaginée, sans oublier vos collègues, à Kinshasa pourquoi c'est l'excellence, parfois c'est difficile, à Kinshasa pour avoir la mazalèche, c'est difficile, à partir de Kinshasa pour aller en Chine, trouver ses grands opérateurs économiques, c'est parfois difficile. Et voilà la providence sur la démarche à l'aube, quand nous avons commencé à l'aube, c'est un rêve, c'est l'ambassadeur de l'apport du contraire, qui devient une réalité aujourd'hui. Et quand nous avons pris en main son projet, et que nous sommes allés voir notre ministre, Demi, qui a accepté de parrainer, personne ne croyait que ce forum pouvait voir mieux. Si je peux vous citer combien d'autres signes, les gymnastiques que nous avons congés que pour arriver à ça, vous ne pouvez pas vous émouner. Mais ici, permettez-moi, l'ensemble, de pouvoir féliciter une dame, une dame, pour, ce n'est pas un secret, Maman Jurel du contraire. La maman, en collaboration avec nos frères chinois, NIT-TL, je ne vois pas comment on pouvait. Mais à un moment, j'étais bien découragé. Et comme je ne suis pas habiteur aux échecs, j'ai dit que ça va aller. Et l'ambassadeur n'a pas cessé de m'encourager. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes arrivés à cette conclusion. Maman Jurel mérite les applaudissements. Maman Jurel mérite les applaudissements. Oui, l'hôpital que l'on va présenter à la République a sa plus de 70 millions, mais pour tout développer à l'eau, je demande à l'ambassadeur, de la même manière que vous avez métamorosé, vous allez là-bas, vous allez à croire à papa. Dommage pour nous, nous vivons sur une terre qui est très riche, mais nous vivons d'une façon très pauvre, et quand au mer, on nous a fait la même terre qui est très riche, cette fois-ci, avec fatigue, nous avons dit « Yes ». Monsieur l'ambassadeur, je vous rappelle très bien qu'alors-là-bas, nous avions eu un président sortant. Ici, c'est la ville présidentielle, c'est la province du Chien. Et dans son deuxième mandat, Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie, je prenais les investisseurs chez moi, parce que j'ai vécu chez vous, j'ai travaillé chez vous, et je suis sûr que d'ici, comme l'heure, un des meilleurs a dit, appelé le forum, que nous nous comportions différemment. Et à ce titre, je ne peux pas le permettre, parce que le représentant du chef de l'État est là, mais je vous l'avoue, le chef est très soucié, très soucié. Les opérateurs économiques sont là, ils ont leur carnet, discuter avec eux, ce sont des milliardaires. Je vous remercie, c'était juste pour PESA, l'ambassadeur, non-ministre, Monsieur le ministre de l'Agriculture, Yomoko Yébi, Onyo Kiyomoko, que partout la Grande-Caselle-Yomoko, qu'on nous convient partout dans la civilité. En Afrique du Sud, il y a des moments où il y a un programme d'élégal de la Biba, mais pour la baisse à 5, pour l'ambassadeur, je crois qu'il soit dans la salle. On a l'acheté de la farine en Zambie et en Afrique du Sud, avec vous, avec la vision du fatigue, je crois qu'il y a encore mieux, sur le dossier. Maman a puissé le ministre de l'Intérieur, maman a puissé, soeur a puissé, sécurisé puissé. je vous dis merci parce que depuis que nos opérateurs économiques avec notre ambassade de la Chine depuis l'heure qu'il y a ils ont commencé à ma bésarité ils ont remarqué que Bougimay ils ont des films hospitalières et que nous nous trouvons pour rien qu'on est ici 5 ans succès je vous ai dit il y a la professe de Samcou qui a posé une question à la mébara déjà je vous permettrais je réponds monsieur le gouverneur je crois que vous avez oublié mais la mémoire c'est une faculté qui oublie pendant votre élection j'étais pris je venais d'ouvrir un bureau de liaison de la Bébara tous ces dons vous demandent dans le village quand les investisseurs ou les sociétés viennent se rentrer chez vous accompagnez-les et vous allez voir ce qu'on va faire le diamant qui traîne à base c'est le diamant de la Bébara nous allons les récupérer nous allons travailler ils sont là merci merci beaucoup merci les gens merci